Bonjour à tous et bienvenue au Bruit de la Ville, chaîne de podcast dédiée à la ville, cet espace si riche, multiple et protéiforme, où plus d'une personne sur deux vit aujourd'hui et bientôt 7 personnes sur 10 en 2050. Un temps d'échange avec un invité du jour pour s'y pencher, l'ausculter, l'étudier et la comprendre, afin de projeter sur elle un avenir désirable pour nous tous, hommes, plantes et animaux, pour la nature au sens large, dans une recherche de symbiose et d'harmonie. Alors le thème du jour est celui de la frugalité, mots particulièrement présents dans nos bouches de nos jours, y compris dans celle de nos élus. La frugalité s'invite à la table des décideurs, voisines de la décroissance ou de la sobriété. Cela est à mettre en parallèle d'une prise de conscience du monde fini dans lequel nous vivons et de l'urgence d'agir face à nos surconsommations. Les alarmes sonnent de toutes parts et pourtant nous recevons aujourd'hui une personne qui aborde le sujet avec une certaine dose d'optimisme. Alors Dominique Gauzin-Mullard bonjour. Bonjour. On a le plaisir de la recevoir. Elle est architecte chercheuse française, autrice de déjà 23 livres sur la construction en bois ou autres matériaux biosourcés, mais aussi sur la terre crue. Elle s'est très tôt consacrée à l'écriture et à l'enseignement. Entre ses travaux personnels, elle contribue à de nombreux ouvrages collectifs, articles sur ses sujets de prédilection. Elle a été aussi rédactrice en chef de la revue écologique. Depuis 1999, elle intervient dans plusieurs écoles d'architecture européennes, internationales, sur plusieurs continents. Tournée, Genève, Vienne, la Corogne en Espagne, la Villette en France. Elle a resté un certain temps de 2004 à 2007 à l'école de Nancy, où elle a été maître assistante associée. Elle continue de poursuivre d'ailleurs ce travail d'enseignement dans différentes écoles, en professeur invité sur différents pays et continents. Elle a organisé des voyages et elle participe à un certain nombre d'instances. On pourra citer par exemple l'association Negawatt, où elle fait partie du membre du groupe d'experts. Elle est professeure de la chaire UNESCO sur l'architecture de terre et les cultures constructives. Elle a reçu pour ses travaux différents prix et récompenses, notamment honoris causa de l'université de Liège. Et je sais qu'elle prépare actuellement un doctorat sur les moteurs et les freins de l'architecture frugale. Le thème qui nous rejoint aujourd'hui. Elle a aussi, sur ce thème-là précisément, cofondé le collectif La Frugalité Heureuse avec Alain Bornar et Philippe Madecq. Je crois que c'est un mouvement aujourd'hui qui recoupe plus de 15 000 signataires. Exactement. 15 200, je crois, aujourd'hui. 15 200. Dans plus de 90 pays dans le monde, bravo pour ça, déjà. Alors, première question pour commencer. Dominique, comment on en vient finalement en étant architecte de formation, a priori, rapidement en arriver à écrire, faire savoir, être dans cette approche-là du métier ? J'ai toujours été passionnée par les livres. J'ai appris toute seule à lire vers l'âge de 3 ou 4 ans. Et j'ai... Oui, j'étais une boulimique de lecture. J'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Saint-Séret, dans le Kersi, un endroit aussi avec un territoire très fort où on voyait l'influence du milieu sur l'architecture, mais aussi sur ce qu'on mangeait, sur la végétation. Mon père était architecte à Saint-Séret. Et comme j'étais fille unique, il rêvait que je devienne architecte. Et je crois que j'ai... Comme j'aime bien faire plaisir à tout le monde, j'ai fait des études d'architecture qui étaient tout à fait passionnantes. Mais dès que j'ai pu, j'ai commencé à écrire des livres. Et le jour même de mon diplôme, en 1984, je me suis dit que je voulais mettre ma passion pour les livres au service du talent de mes confrères architectes. Et c'est ce que je fais depuis cette époque-là, à la fois à travers des livres et aussi à travers des expositions, puisque j'ai fait une douzaine d'expositions itinérantes. D'accord. Donc ce qu'on peut retenir, parce qu'on vient toujours de quelque part, et c'est justement, tu le rappelles, un père architecte et une situation. C'est-à-dire que tu es tout de suite très sensible à la situation dans laquelle tu te trouvais. Tout à fait. Sans doute un élément fondateur, parce que je voulais, la prochaine question, c'était la rencontre. On rencontre un lieu, on rencontre une personne. T'as rencontré un lieu, là déjà, là d'où tu viens. Exactement. Et c'est un... Ma famille habite dans cette région du Haut-Kercy depuis au moins quatre siècles. Ah oui, effectivement. Il y a un fondement. Il y a un fondement très, très fort. Et d'ailleurs, mon mari est allemand. J'habite depuis maintenant 37 ans en Allemagne. Mais j'ai toujours dit que dès qu'il prendrait sa retraite, on rentrerait chez moi. Et sa retraite, ce sera dans deux ans. Et on commence déjà à planifier notre maison, à s'insérer sur le terrain familial. Et une maison qui sera bien sûr en bois, en paille, en terre crue et avec de la pierre aussi. D'accord. Donc, alors tu me disais tout à l'heure en préparation de cet échange, tu as été, je pense, un peu architecte praticienne à la sortie de tes études ? Tout à fait. Aussi, pendant mes vacances chez mon père, on a fait plusieurs concours dans certains qu'on a gagnés ensemble. D'accord. Mais après, tu as fait des études complémentaires, je pense, suite au diplôme d'architecte ? Tout à fait. Après mon diplôme normal d'architecture, j'ai fait une spécialisation qu'on appelait à l'époque CEA, Certificat d'études approfondies en architecture, qui était consacrée au bois. J'ai eu la grande chance de faire mes études avec Roland Schweitzer. Et ça, ça a été une rencontre tout à fait décisive. C'était le pape du bois à l'époque. Et le hasard a voulu que l'année où je venais d'être diplômée, il a ouvert le premier post-diplôme à la construction en bois. C'était le premier en Europe. Et je l'ai fait. Et j'ai été chargée de prendre des notes pendant les interventions. Et les notes que j'ai prises là ont été la source du premier livre que j'ai écrit très jeune au moniteur. Si jeune que le moniteur n'a pas osé mettre ma photo en quatrième découverteur. Oui, effectivement. Et c'était à quel âge ? J'ai commencé à l'écrire à 25 ans. Oui, effectivement. Et tu me disais aussi qu'assez rapidement, tu t'es retrouvée dans une situation où tu as eu une sorte d'audit à mener sur les écoles d'architecture à travers l'Europe. Tout à fait. C'était le moment où le ministère voulait construire plusieurs écoles d'architecture en banlieue parisienne. Et il voulait s'inspirer de ce qui était fait dans d'autres pays. Et je suis allée à la fois sur le campus d'Otaniemi, construit par Alvar Alto, pendant 15 jours, dans le bâtiment de l'école d'architecture de Stuttgart, qui là est dans une grande bar au centre-ville, et aussi à Horus, au Danemark, dans une école d'architecture qui était composée de plein de petites maisons dans le cœur de la vieille ville. Et c'est quelque chose aussi qui peut-être, même si ce que j'étudiais c'était les bâtiments et pas le programme, les deux sont quand même assez liés. Et je pense que ça a été aussi le début de mon grand intérêt pour l'enseignement d'architecture, pour la diffusion aussi. Mais quels enseignements as-tu tiré de ces visites ? C'est-à-dire, y a-t-il eu peut-être un modèle plus intéressant qu'un autre, sans vouloir faire tout de suite un lien avec le travail de recherche que tu fais en ce moment, mais la communauté, pour s'installer, elle a besoin d'un espace pour s'exprimer. Donc quel était le modèle de l'école d'architecture le plus efficient ? Je pense qu'aucun des trois n'était efficient. Je pense que tous les trois avaient des côtés positifs. Par exemple, le fait d'être dans des vieux bâtiments à Horus donnait une atmosphère, un flair absolument extraordinaire à cet endroit. La cantine était super. Enfin, c'était vraiment très chouette, mais ce n'était pas pratique parce que quelquefois, il fallait dix minutes pour aller retrouver son atelier ou l'amphi, par exemple. Donc on permettait quand même pas mal de temps. Et il y a une chose qui m'a beaucoup marquée, c'était à Othianiemi, sur le campus dessiné par Alvar Alto. Aussi bien les étudiants que les enseignants me disaient, chaque fois qu'on fait un trait, on a l'impression qu'Alvar regarde au-dessus de notre épaule. Et c'était aussi un lieu tellement mythique qu'il ne pouvait rien mettre sur les murs, rien afficher. Donc il y avait une certaine stérilité. Donc le lieu en lui-même était très beau. C'est un campus au milieu de la campagne, à côté du fjord, mais quand même un peu figé à cause du maître. Et à Stuttgart, là, c'était un bâtiment des années 50-60, tout gris, tout en béton, que je trouvais très, très froid. Alors justement, pour rester dans le sensible et à t'écouter décrire ces trois lieux, il y a une chose qui m'interpelle sur peut-être la qualité de la matière et de sa mémoire. Tu parles d'un bâtiment ancien qui donne un flair. J'aime bien ce terme. Moi, ça, c'est aussi quelque chose qui m'interpelle beaucoup. C'est-à-dire que le déjà là et la capacité du déjà là à véhiculer quelque chose qui va au-delà de la matière intrinsèque. Et on voit beaucoup aujourd'hui les techniques de réemploi en architecture, je trouve assez passionnantes. On en est sans doute aux prémices de ces nouvelles pistes, façon de faire l'architecture. Ça va très vite actuellement, le réemploi. Alors ça s'exavère beaucoup, effectivement. On ne parle pas de biosourcer, mais enfin, bon, d'une certaine manière, c'est frugal d'utiliser le déjà là. Tu as quelque chose à dire sur justement cette sensibilité véhiculée par la matière déjà vécue, en fait ? Tout à fait. Il y a une phrase de mon amie Christine Lecomte, présidente du Conseil national de l'ordre des architectes, que je trouve magnifique. Elle dit « refaire la ville sur la ville, c'est profiter de sa magie ». Et effectivement, je pense qu'il y a une certaine magie dans la ville ancienne et aussi dans les bâtiments anciens, comme ici d'ailleurs, qui fait que l'atmosphère transmise est déjà un peu enveloppante. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas dans des bâtiments modernes. D'aucun y verrait presque une mystique ? Oui, je pense qu'il y a aussi tout ce qui s'est passé entre ces murs et ce que les gens y ont transmis. Et tu parlais de la frugalité par rapport au déjà là. Effectivement, pour moi, dans le doctorat que je suis en train de préparer, la frugalité a quatre principes de base. Les trois premiers, c'est une réduction. Tu parlais de décroissance tout à l'heure. Donc, une réduction de l'utilisation de ce qui est matériel, c'est-à-dire de l'utilisation du sol, de l'utilisation des matériaux, surtout les matériaux à forte énergie grise, comme le béton ou l'acier ou l'aluminium, et aussi une réduction de la consommation d'énergie, bien sûr. Et par rapport à ces trois décroissances sur le matériel, je pense qu'il est très important d'avoir une augmentation des relations humaines, puisque je crois que ce qui fait la qualité de la plupart des bâtiments frugaux, il y en a de plus en plus que l'on peut qualifier de frugaux, c'est les écosystèmes conviviaux qui ont permis la réalisation de ces bâtiments un peu exceptionnels. Et quand on parle de frugalité dans l'usage du sol, eh bien, tout de suite, il y a la transformation du déjà-là. Et après avoir dit dans les années 2000, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on m'a invité à aller enseigner à l'école d'architecture de Nancy, que c'était un scandale, qu'on n'enseigne pas l'architecture écologique. dans les écoles d'architecture. Je dis là, depuis au moins cinq ou six ans, que c'est un nouveau scandale, qu'on continue à enseigner essentiellement le neuf, alors qu'on sait très bien que les étudiants qui, aujourd'hui, sont dans les écoles d'architecture, leur mission, ce sera, j'évalue à 80% de la transformation de l'existence. Donc, de la même manière qu'il y a des étudiants qui sont sortis des écoles d'architecture sans avoir entendu parler d'architecture bioclimatique, de construction en bois, de construction en paille. Et alors qu'on leur a demandé tout de suite, dès qu'ils sont sortis de l'école dans les agences où ils rentraient, je pense que là, ils vont sortir des écoles d'architecture sans avoir appris comment on transforme l'existence, ce qui est différent. Je ne dirais pas que c'est plus compliqué ou plus simple, c'est juste une autre posture. Et si on ne leur a jamais appris cette posture, cette manière de se réjouir quelque part, d'avoir un existant que l'on peut transformer, ils vont devoir se former au sortir de l'école d'architecture, ce qui est, à mon avis, complètement contre-productif. D'ailleurs, de ce point de vue de l'enseignement, je me dis à t'écouter que le champ d'application pour un étudiant en école d'architecture, c'est sans doute ça aussi la bonne vertu à venir, c'est-à-dire que la réflexion dans l'absolu d'une situation de projet mériterait demain, dès lors qu'on travaille sur du déjà-là, une vraie confrontation physique à l'objet à étudier. C'est ce que je veux dire. Je vois tellement bien que je me réjouis actuellement énormément de voir que de plus en plus d'étudiants en architecture ou de jeunes architectes ont envie de rentrer dans le faire. Et il y en a de plus en plus qui me disent, nous, on ne veut pas passer notre vie face à un écran d'ordinateur, on veut aussi toucher la matière. Et c'est vrai que les matériaux naturels, comme la terre crue, la paille et le bois, permettent cette acquisition des gestes qui permettent non seulement de concevoir, mais aussi de réaliser. Et on se rapproche là d'une espèce de nouveau vernaculaire, puisque à l'époque vernaculaire, il n'y avait pas de différence très nette entre l'architecte, celui qui concevait, et l'artisan qui réalisait. Et j'ai l'impression qu'on est encore aujourd'hui... J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est en train de se rapprocher de ces principes du vernaculaire. Et pour mon doctorat, je rencontre une quinzaine d'architectes et j'analyse une quarantaine de leurs projets. Et je suis toujours frappée du fait qu'ils me disent que cette architecture, qu'ils conçoivent d'une manière frugale, en économisant le sol, en réfléchissant à la programmation pour réduire les surfaces qui ne sont pas absolument indispensables, de la même manière qu'ils réfléchissent à l'usage de matériaux biosourcés et géosourcés locaux, ils me disent aussi que ça change leur relation à eux avec les artisans et que ça change aussi la relation des artisans entre eux. Parce que quand il y a eu la création de cet écosystème convivial, le but de chacun, c'est ce qu'on fait dans le Fort-Albert, tu as parlé de mes voyages, j'amène souvent des gens dans le Fort-Albert, ce petit espace d'Autriche qui est très pionnier depuis 40 ans sur l'architecture écologique. Donc quand on a créé, comme dans le Fort-Albert, cette osmose un peu entre les maîtres d'ouvrage, les architectes et les artisans, eh bien quand il y a un problème, on ne cherche pas le coupable, mais on cherche ensemble la solution. Et donc il y a une toute autre atmosphère et tous les architectes avec lesquels j'en ai parlé pour mon doctorat l'ont confirmé. Ils vivent vraiment ces écosystèmes conviviaux. Et de la même manière, tout à l'heure tu as parlé des 15 200 signataires de notre manifeste que nous n'avions bien sûr pas anticipé, mes amis Philippe Madec, Alain Bornarelle et moi, nous n'avions pas non plus anticipé la création de groupes locaux de la frugalité. Et c'est quelque chose qui nous réjouit énormément. Et il y a plusieurs des groupes locaux qui ont été créés par certains de nos anciens étudiants. C'est vrai à Rennes, mais c'est vrai en particulier à Nancy, avec Christophe Aubertin et d'autres de mes anciens étudiants. Et il y a vraiment cette manière de s'encourager, de s'entraider et d'entraîner aussi d'autres professions du bâtiment. Par exemple, mes anciens étudiants me disent souvent que sans François Brun, ils n'arriveraient pas à faire ce qu'ils font. Eh bien François Brun, c'est un ingénieur du bureau de contrôle et c'est un ingénieur du bureau de contrôle qui fait partie du groupe local de la frugalité. qui fait partie de l'association sur les matériaux de réemploi qui s'appelle Remise, qui a été créée en sous-association de la frugalité. Je crois même qu'il en est un des administrateurs. Donc voilà quand on arrive... Un bureau de contrôle qui cherche des solutions. Exactement, tout à fait. Et donc je crois vraiment à cette manière, cette autre manière de vivre ensemble et cette création de relations humaines qui change le regard des différentes parties prenantes sur un projet. Alors on est d'accord pour quand même... J'avais introduit en disant que tu es arrivé avec une certaine dose d'optimisme et merci pour ça, mais quand même il y a aujourd'hui une pluralité de situations, sans doute la majorité, parce que tu travailles sur les freins et les solutions. Parlons un peu des freins. Aujourd'hui, l'acte de construire est quand même particulièrement phagocyté par des processus de construction rationalisés, issus de matériaux déployés à des échelles internationales. Donc la relation intero, un territoire, propice à la constitution d'un groupe vertueux et optimiste, se retrouve confronté à la difficulté finalement d'assembler des choses éparses qui viennent d'ailleurs désincarner. C'est compliqué. On va y revenir tout de suite, mais je voulais déjà dire qu'une des actions de nos groupes locaux de la frugalité, c'est de faire une cartographie. Parce qu'on pense qu'un des freins pour construire avec les matériaux du territoire, c'est-à-dire le bois, la terre, la pierre, la paille, le chanvre, c'est que les gens qui commenceraient à avoir un petit peu envie, que ce soit des architectes ou des maîtres d'ouvrage, le trou pour y aller, le fossé, il est immense parce qu'ils ne savent pas où les trouver, ils ne savent pas quels sont les artisans qui pourraient les mettre en place. C'est pour cela que nous faisons cette cartographie pour chaque région française. Et maintenant, on commence à couvrir la France entière. Donc, effectivement, il faut déjà savoir où trouver ces matériaux alternatifs et comment les mettre en œuvre et qui peut les mettre en œuvre. Pour revenir... Constituer les filières. Exactement. Constituer les filières et les soutenir aussi. Parce que nous pensons qu'un bâtiment frugal, il ne doit pas se contenter de ne pas abîmer son environnement. Il devrait aussi apporter quelque chose à son environnement. Et apporter quelque chose à l'environnement et au territoire, c'est entre autres favoriser la création ou le renforcement d'une filière. Et c'est pour ça que dans les écosystèmes conviviaux dont je parlais tout à l'heure, j'inclus aussi, par exemple, les CAUE ou les parcs naturels régionaux qui très souvent ont des actions pionnières sur l'usage de ces matériaux de territoire. Pour revenir aux matériaux qu'on appelle aujourd'hui bizarrement traditionnels, alors qu'ils ne le sont que depuis moins de 100 ans, c'est-à-dire l'acier et surtout le béton et le parpaing, alors qu'on a construit pendant dix millénaires avec de la terre crue. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un siècle par rapport à dix millénaires ? Je ne suis pas quelqu'un qui jette la pierre à ceux qui ont utilisé du béton, en particulier pendant la période moderne. Je pense qu'ils ont essayé de résoudre les problèmes de leur époque avec les matériaux de leur époque. Et à l'époque, je pense que le béton apparaissait vraiment comme un matériau miracle. Quels étaient les problèmes de leur époque ? C'était l'exode rural, l'arrivée massive de gens qui étaient avant agriculteurs, qui vivaient dans les zones rurales, dans les villes, pour travailler dans des usines en particulier. Et en plus, il y avait la période de la reconstruction dans les années 50-60, ce qui veut dire qu'il fallait construire en ville, très vite, pas cher et beaucoup. Et à l'époque, ces grandes barres en béton présentaient aussi une image du progrès. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de ces agriculteurs, ces jeunes agriculteurs qui venaient là, qui n'avaient jamais eu de salle de bain, qui souvent avaient à peine l'eau potable et qui n'avaient l'électricité dans leur maison que depuis assez peu. Donc, il y avait quand même ce mouvement-là. Et on ne pouvait, bien sûr, pas du tout imaginer à l'époque qu'aujourd'hui, le béton est responsable de 8 %, récemment, Christine Lecomte disait même 9 % des émissions de CO2, ce qui est à peu près deux à trois fois plus que le transport aérien. Donc, de la même manière, je ne dis pas que le béton est un mauvais matériau. Je dis qu'il n'est pas le matériau miracle qu'on imaginait. Et je dis aussi que c'est un matériau dont on a besoin, par exemple, pour les fondations, pour certains grands ouvrages d'art. Et que c'est pour cela, parce qu'il est précieux, qu'on doit le conserver le plus longtemps possible pour faire ce type d'ouvrage. Parce qu'on sait bien qu'après l'eau, le sable est la ressource la plus rare au monde, ainsi que les granulats, puisqu'on ne peut malheureusement pas utiliser le sable du désert pour la construction. Donc, gardons le béton pour les endroits où il est indispensable. Et ailleurs, utilisons du bois, de la paille, de la terre crue, de la pierre, du chanvre, et aussi tous ces autres matériaux biosourcés qui sont des coproduits de l'agriculture et qu'à mon avis, on devrait pouvoir utiliser de plus en plus dans la construction. Je pense, par exemple, à des plantes comme les tiges de tournesol, par exemple, ou des plantes invasives. Au Sénégal, par exemple, ils ont un gros problème avec le tifa, qui est une plante invasive dans le lit du fleuve Sénégal. Eh bien, il y a des essais qui sont faits, entre autres, par mes amis d'Amaco, le Centre de recherche sur les matériaux naturels, pour utiliser le tifa, à la fois pour faire des couvertures en chaume et aussi pour faire des panneaux en mélange morceaux de tifa et terre crue, puisqu'il y a beaucoup de terre crue là-bas. Enfin, on voit bien que pour y parvenir, les frères sont nombreux, on les connaît, il faut faire feu de tout bois, pourrions-nous dire. Exactement. Il y a peut-être un volet aussi de ce point de vue-là sur lequel je voulais te questionner, c'est d'un point de vue évolution réglementaire, décision étatique, aide à la contribution. Tu agis sur ces champs-là pour que les choses avancent aussi ? Pas forcément moi, mais nous sommes assez nombreux à agir là-dessus. Moi, je suis par nature, tu l'as dit que j'étais optimiste, je suis effectivement par nature plutôt optimiste et je préfère montrer ce qui va bien plutôt que râler contre ce qui ne va pas bien. Donc, depuis 40 ans, je fais des expositions, je publie des livres et j'écris des articles. Je crois que j'en étoitera à 600 ou 700 pour montrer des exemples que je trouve inspirants. Donc, je me réserve un petit peu cette partie-là qui est la partie agréable. Mais j'ai heureusement des amis qui ont leur bâton de pèlerin et qui participent, comme Olivier Gojard, par exemple, à qui nous allons rendre hommage ce soir au Forum du Bois à Lille. Donc, il y a des gens qui acceptent d'aller dans les réunions autour de la normalisation, qui ont la patience d'essayer de convaincre aussi les gens de Bouygues, les gens des autres grandes entreprises, les gens de Saint-Gobain. Et d'ailleurs, ils sont en train d'être convaincus parce qu'ils savent eux-mêmes que le sable va coûter de plus en plus cher. Ils savent aussi que les émissions de CO2 vont leur coûter de plus en plus cher. Et aujourd'hui, tous ces grands groupes, toutes ces grandes entreprises sont en train de chercher des alternatives. Alors, bien sûr, on n'est pas toujours d'accord parce qu'eux, ils disent déjà que c'est de la terre crue. Quand ils ont mis 5% de ciment ou de chaux, on n'est pas forcément d'accord. Quand je dis nous, c'est mes amis de Crater, d'Amaco et aussi d'Aster, le regroupement des professionnels. Mais il n'empêche qu'ils ont de l'argent et ils peuvent mettre cet argent dans des recherches fondamentales. Par exemple, au niveau de la terre coulée, par exemple, qui, pour moi, est très prometteur. C'est-à-dire, la terre coulée, c'est le même principe que le béton de ciment. C'est-à-dire qu'on verse un mélange à base de terre du site entre des banches et après, on décoffre. Et quand on arrivera à faire ça, à mon avis, tout d'un coup, l'usage de la terre du site va vraiment éclater, se massifier. Et aujourd'hui, le problème, c'est que la terre, elle doit être ce mélange, doit être à la fois liquide quand on le verse entre les banches. Mais en deux ou trois heures, il doit faire la prise pour qu'on puisse décoffrer. Aujourd'hui, j'ai un de mes anciens étudiants qui s'appelle Mathieu Faux, qui travaille beaucoup là-dessus, sur ses derniers projets. Il a mis à peu près 3% de ciment pour faire la prise. Mais il y a des gens qui travaillent dans des centres de recherche, à l'ETH à Zurich, en France aussi, pour essayer de trouver l'adjuvant naturel qui irait bien. On a essayé avec des tanins, il y a eu des essais qui ont été faits avec des algues, un peu comme dans la confiture. Il y a des essais avec des minéraux à l'ETH à Zurich. Je pense qu'on va bientôt trouver cet adjuvant. Et à ce moment-là, on pourra faire de la terre coulée d'une manière vertueuse. Et c'est pareil avec les BTC, les blocs de terre comprimés. Pendant très longtemps, on disait qu'il fallait mettre 3%, 5% de ciment. Mais l'entreprise Cycle Terre à Sevran, qui a ouvert il y a deux ans maintenant, produit à partir des terres d'excavation du Grand Paris, des blocs de terre comprimés, 100% en terre, sans ciment et sans chaud. Il y a une bonne capacité de résistance à l'écrasement, en tout cas assez similaire à celles qui ont encore un peu de ciment. Oui, alors on ne construit pas en terre comme on construit en béton. Mais c'est une question d'architecture. C'est-à-dire, on dit, et c'est vrai pour la terre, mais c'est vrai aussi pour le bois, qu'il faut des bonnes bottes et un bon chapeau. Et c'est pour ça que ce serait tellement important d'enseigner dans les écoles d'architecture, non pas seulement la construction en béton, qui, somme toute, est relativement simple, mais aussi, de plus en plus, la construction en terre crue, la construction en bois et en paille, qui demande quelques règles de base pour être faites d'une manière pérenne. Écoute, merci Dominique. On va presque, pas tout à fait, mais conclure cet échange passionnant. Deux, trois petites questions rapides pour finir. Est-ce que tu as un projet à venir ou un projet en cours dont tu peux nous parler ? Mon projet en cours, c'est mon doctorat. Et donc, j'y travaille depuis deux ans et demi. Mais comme je le fais en parallèle avec plein de choses, ça va prendre, je pense, encore deux ans. Mon autre projet, je l'ai aussi évoqué, c'est notre maison en bois, en terre et en paille, que je vais faire avec des amis architectes. Et puis, je pense qu'il y aura certainement une partie en chantier participatif où on invitera tout le monde à venir mettre la main à la terre. Et puis, j'ai deux livres en cours. Un qui est presque terminé, sur lequel je travaille depuis presque quatre ans maintenant, qui est un échange avec une de mes meilleures amies qui s'appelle Anna Ehringer, qui est une jeune architecte allemande, une grande spécialiste de la construction en terre crue, qui, après avoir beaucoup travaillé au Bangladesh et en Afrique, elle est en train de construire aussi des bâtiments de grande envergure en Bavière, où elle vit. Et c'est un livre, c'est une femme qui a une aura extraordinaire, qui est capable de soulever les foules. Et son TED Talk le montre très bien. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est capable de s'asseoir pour écrire. Donc, je lui ai dit, Anna, on va écrire ce livre toutes les deux. Je vais te poser des questions, tu vas y répondre. Et donc, on fait ça un peu à l'ancienne, comme les couches de calque qu'on mettait. Donc, on a fait des premiers échanges au rose. J'ai fait une base, elle a retravaillé, j'ai retravaillé. Ce qui rend les choses un peu compliquées, c'est que, comme elle voulait faire le livre en anglais, c'est une française et une allemande qui échange en anglais. Mais je traduirai le livre en français aussi. Et je pense vraiment que son livre, qui est sur la manière dont elle veut traduire en Europe, ce qu'elle a appris au Bangladesh et en Afrique, donc dans le sud global, c'est-à-dire des connaissances qui ne vont plus, à la manière arrogante que nous avons depuis le colonialisme, du nord vers le sud, mais qui peuvent aller aussi du sud vers le nord. Je pense que ça va être très inspirant pour beaucoup de jeunes architectes et beaucoup d'étudiants en architecture. Et j'en discutais avec un éditeur potentiel récemment. Il me disait, mais tu sais, Dominique, je pense que cela peut aussi intéresser des gens plus âgés, y compris des maîtres d'ouvrage et même des entrepreneurs, parce qu'aujourd'hui, quasiment tout le monde sait que nous allons dans le mur et qu'il faut éviter le choc énorme. Et ces gens-là ont aussi besoin d'être inspirés et d'être rassurés. Et une expérience comme l'expérience qu'a Anna Ehringer depuis une vingtaine d'années pourrait être inspirante. Et l'autre livre que j'écris avec Mathieu Fuchs. J'écris l'autre livre avec Mathieu Fuchs, un de mes anciens étudiants, avec qui j'ai déjà écrit deux dossiers dans le magazine D.A. sur l'architecture en terre crue, un sur le pisé et un autre sur la terre coulée. Et donc, ça va être ce livre pour le moniteur. Donc, lui, il va faire la partie pratique, la partie description de chantier, la partie frein et moteur. Et je vais faire la partie description d'une quinzaine de projets. C'est parfait. Écoute, merci beaucoup, Dominique, pour cet échange. On note qu'on viendra te voir pour ton chantier participatif, qui est ta future maison dans ta région d'origine, les deux livres à sortir prochainement. Et puis, on guettera dans un avenir un peu plus lointain la finalité de ton projet de recherche. J'en ferai un livre aussi, bien sûr. J'imagine bien. J'en doute pas un seul instant. Merci pour cet échange et nous nous retrouverons bientôt pour un nouvel échange dans le cadre de cette chaîne de podcast Le Bruit de la Ville. Merci de votre écoute et à bientôt.